Sous-titrage Société Radio-Canada C'était fin janvier 2013, je ne comprenais pas, il y avait trop de neige, c'était tout blanc. Je me souviens très bien aussi la première fois quand j'ai pris l'autobus, le chauffeur m'a dit bienvenue, j'ai dit mais comment tu as su que je viens d'arriver là ? Le tuyau que je donnerais c'est essayer de rencontrer un maximum de personnes, mettons en colocation avec des Québécois pour aussi vraiment plus directement t'intégrer. C'est pas comme un voyage touristique, on y vient pour s'installer, ce qu'il faut, il faut le préparer, il faut prendre des adresses. Préparer le visa, parce que ça prend un certain temps, moi j'avais une deadline, je l'ai fait à temps, mais s'il y avait eu un souci, qu'il manquait un papier ou quoi, ça m'aurait... Un des tuyaux qui est vraiment important pour un nouveau arrivant, c'est vraiment le prix qui est affiché en rayon, avec le prix qu'on paye sur caisse. Effectivement la taxe n'est pas incluse. Il ne faut pas avoir peur de demander l'information. Ici c'est impressionnant, mais quand on appelle, ça répond et on donne la bonne information et gentiment. Dès que je suis arrivée, la première semaine je voulais avoir tout de suite un compte en langue. On a ouvert le compte ensemble, ça a été super rapide. Je pense qu'il faut déjà arriver dans un état d'esprit de découverte, sortir de sa zone de confort, il faut se nourrir de toute cette découverte. J'avais rencontré des Français dans une auberge et on était à table et on me demande des couverts. Il est revenu avec des pots et des couvercles. Non, des couverts, un couteau et des fourchettes. Ah, des ustensiles. Personne ne va comprendre cette expérience, c'est Tchigidou. Tchigidou. On y va ? Non, c'est OK. OK. C'est malade. T'es cute. Ça fait un an et demi que je suis ici et je me sens comme chez moi, même si mon visa dit le contraire. La vie que je mène ici, ça me correspond parfaitement. J'ai l'impression que je suis Canadienne parce que j'ai enregistré, imprégné cette attitude-là, que je n'avais pas du tout en France, que j'avais tellement un retour négatif, que j'étais lassée de tout ça. Et là, je me sens épanouie, détendue, plus positive, on va dire. Je me sens vraiment québécois, pourquoi ? Parce que c'est la seule province qui m'a ouvert les bras pour m'accueillir ici. J'ai l'impression de retourner à l'essentiel en termes de relations avec les gens dans mon quotidien, qui fait que ça me donnerait envie de rester là. Ça t'apaise et en fait, toute la positivité que tu reçois, tu le dis juste, mais pourquoi aller ailleurs ? La sécurité, c'est ça qui nous donne déjà envie de rester. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous laisse notre chance. Je me vois une autre personne. En fait, je me sens chez moi ici. Merci. À la prochaine. Merci. Merci.